ouais je sors ce livre là nos accidents ont-ils un sens qui est le fruit je dirais de dix années un peu de cheminement sur les mémoires familiales c'est un peu l'aboutissement j'ai pris aussi noces de cendres parce que noces de cendres c'est un bouquin que j'avais fait donc il ya une vingtaine d'années il se ressemble d'ailleurs pas mal c'est assez marrant ça s'est fait un peu par hasard c'était pas du tout parti sur cette couverture puis finalement il se ressemble pas mal et en fait ils se répondent parce que ce bouquin là c'était l'histoire d'un guide en fait une histoire à peu près monitoire pour ce qui concerne d'un guide qui va construire sa vie en s'installant avec sa famille en montagne et qui va être pris un peu dans le piège de l'ego et avoir un accident aux conséquences terribles et c'est un peu pour alerter à l'époque déjà sur ce vers quoi pouvait conduire un peu l'alpinisme et quelque part celui là ben écoute voilà moi j'estime qui répond et qui est que la boucle est un peu bouclé jamais j'aurais pu imaginer écrire ce bouquin même il ya encore 3 4 ans donc ça fait partie des bons côtés un peu de l'aventure de la chose et puis beaucoup de gens sont venus me voir me poser des questions sur justement des accidents sur les prises de risques un peu 100 ans qui basculait un peu dans des formes de prises de risques un petit peu suicidaires et puis en rentrant dans les histoires pas systématiquement mais mais souvent tu tombes sur des vraiment des clés très importantes qui sont des simplement des mémoires héritées et l'idée c'est simplement d'exprimer un peu tout ça pour que les gens qu'ils souhaitent puissent un peu changer de vie avant qu'il soit trop tard quoi alors ce qu'on retrouve dedans c'est pas mal l'histoire évidemment d'alpinistes mais il n'y a pas que ça parce que moi maintenant je travaille comme analyste transgénérationnel donc je bosse vraiment sur les mémoires familiales donc j'ai toutes sortes de personnes qui viennent me voir mais j'ai essayé si tu veux de faire des ponts entre les histoires d'ouvrir aussi les choses sur pas mal d'autres aspects sur vraiment par exemple ce qu'on trouve dans la conscience qui constitue vraiment l'inconscient pour moi il ya six couches principales et ces six couches fonctionnent deux par deux et j'estime maintenant avec le recul que j'ai que la couche essentielle finalement ce sont les histoires qui sont celles des ancêtres avec qui on est en lien c'est vraiment ça qui détermine le noyau noir de nos trajectoires de vie et si par exemple on est en lien avec on peut être en lien avec plusieurs ancêtres mais on est souvent en lien avec un ancêtre un peu de manière privilégiée et si cet ancêtre là d'une certaine manière a vécu ou commis ou subit quelque chose de terrible par exemple à un âge donné moi si je suis en lien avec lui je vais naître avec un disque dans mon disque dur cérébral je vais je vais je vais naître au départ avec l'information que ce sillon là par exemple s'il a commis ou subi quelque chose à 40 ans le sillon des 40 ans et ce sera peut-être pas formidable de le dépasser donc je peux m'organiser pour commencer à prendre des risques vers vers 38 39 ans et pour avoir une maladie fulgurante avoir les accidents et éventuellement y laisser ma peau et sachant que ce sont des histoires qui peuvent s'être déroulées 60 80 ans plus tôt que cet ancêtre là en question j'ai pu ne jamais le rencontrer donc moi je peux pas m'empêcher de considérer que c'est une forme d'échec quelque part et que que de mourir ou de risquer ma peau non d'une histoire qui s'est passé il ya très très longtemps donc il ya déjà toutes ces histoires là mais après il y en a bien d'autres dont j'ai essayé de faire des typologies un peu d'accident il ya aussi les empreintes évidemment de conception de naissance donc les gens qui sont issus de qui ont posé un problème au clan familial en tout cas consciemment quand ils sont arrivés et qui sont venus hors mariage qui sont venus dans des circonstances où on a songé avorté pour x raisons et donc ces gens là portent une mémoire et donc rembourser leurs dettes peut constituer ça peut être pour rembourser leurs dettes ils peuvent éventuellement chercher à disparaître accidentellement donc quand j'entends parler si tu veux de les prénoms pour ça donc quand j'entends parler d'un didier d'un alain par exemple par exemple qui prennent qui prend des risques un peu extraordinaire j'ai toujours je me dis toujours c'est est ce qu'il a vraiment est ce que ce gars là est ce qu'il a vraiment touché par exemple son empreinte de conception est ce qu'il est allé voir là dedans et est ce qu'il décide vraiment en conscience est ce que vraiment c'est ce qu'il veut faire sa vie ou est ce qu'il n'est pas en train de réaliser simplement un programme un programme qui lui a été insufflé simplement à la conception à la naissance et pareil je trouve ça assez tragique et puis après tu as aussi les deuils non fait qui sont aussi des typologies d'accident donc par exemple si je suis un enfant de remplacement si je suis né après un enfant qui est mort par exemple à la naissance ou en bas âge je peux avoir un accident par exemple quand je vais arriver à l'âge qu'avait l'un de mes parents au moment où il a perdu cet enfant donc ça c'est aussi une forme de syndrome d'anniversaire donc l'idée c'est simplement de donner les clés pour élever son niveau de conscience et et déprogrammer des choses parfaitement inintéressantes qui peuvent être qui peuvent conduire des choses tragiques au fauteuil roulant à la mort à plein de choses quoi et puis moi comme mon programme c'était la prise de risque un peu extrême et que je m'estime très très chanceux de l'avoir déprogrammée je suis en train en fait d'accomplir un peu j'ai un peu dans le syndrome du survivant j'essaye de témoigner ce celui là je pense là j'ai fait le tour de la question donc ce sera encore une fois la boucle pour moi elle est bouclée mais je dirais que voilà je suis j'ai eu la chance d'y échapper toi le ski extrême il ya un truc qui était sorti sur les 20 dernières années il ya la moitié des gars qui étaient là il ya 20 ans qui sont plus là aujourd'hui donc c'est bien concret c'est ils sont pas forcément tués en ski mais ils sont tués souvent accidentellement donc donc il ya bien il ya bien quelque chose derrière ça moi je m'estime très très chanceux d'y avoir survécu donc je témoigne simplement je tente des perches mais après je veux encore une fois je vais pas faire ça toute ma vie j'ai fait ça j'ai pour moi la boucle est bouclée et voilà ceux qui voudront s'en saisir élever leur niveau de conscience essayer d'aller voir là-dedans ceux qui perçoivent qu'il ya quelque chose ce sera pas forcément eux ce sera peut-être leur compagne ce sera peut-être leur leur parent leur frère leur soeur voilà eh ben ils pourront se saisir de la chose quoi dans les accidents de montagne ouais tu trouves bien sûr tu trouves des histoires qui sont qui sont qui correspondent à ce que je viens de dire tu trouves des histoires hallucinantes je peux je peux te citer des exemples par exemple il ya un gars qui qui sait qui s'est tué en ski extrême et qui portait par exemple une mémoire de viol extrêmement clair il est mort à 24 ans donc évidemment ça pose la question de ce qu'il n'est pas en lien avec quelqu'un qui aurait commis un viol à 25 ans par exemple dans son clan familial donc voilà après je cite dans le bouquin par exemple une histoire pour moi ce sont ce sont des histoires qui doivent nous interpeller à mon avis si tu veux je suis par exemple l'histoire d'un gars qui a un prénom assez assez rare et qui est mort à 26 ans d'une overdose d'opium au début du siècle c'est l'arrière grand père du gars qui est venu me voir du consultant qui est venu me voir et donc donc c'était un drame familial sa femme la femme de ce type là avait des enfants et c'était très difficile pour s'en sortir et puis deux générations après il ya un enfant qui naît dans ce clan familial et on lui donne ce même prénom de donne le prénom de celui qui est mort à 26 ans de cette overdose d'opium et il n'est dans un contexte de scandale terrible parce que sa mère est on estime qu'elle fait les trottoirs à paris donc on récupère l'enfant on exclut complètement cette femme et on récupère le clan familial récupère cet enfant qui va être élevé dans un contexte de honte très important et donc c'est un enfant qui va amener la honte sur le clan familial qui va avoir une empreinte mortifère très forte sur lui eh bien il va devenir comme par hasard donc pilote automobile donc donc dans la prise de risque à nouveau pour moi pour rembourser sa dette c'est à dire à disparaître parce qu'il a posé un énorme problème en naissant il va devenir pilote automobile il va réussir à si on peut dire à disparaître il va mourir au même âge et la même à la même date que exactement que l'ancêtre qui dont il portait le le même prénom deux générations plus tôt donc on est vraiment dans la répétition des schémas de vie qui doivent nous interpeller parce que c'est là il n'y a pas il peut pas y avoir de hasard en plus il va se il va se planter alors qu'il est pilote automobile il est au volant d'une deux chevaux et il va se planter contre un contre un platane alors qu'il est pilote automobile donc c'est vraiment le jour même à l'âge même qu'avait ce sont son grand père quand il est décédé et encore une fois dont il portait ce de même prénom qui est un prénom très rare donc là on est on est vraiment dans la répétition des schémas et ça pose même question sur le sens de nos vies c'est à dire que tu as l'impression vraiment que il ya certaines vies qui sont qui se répètent on vient rejouer parfois les partitions d'ancêtre qui se sont souvent joué deux générations trois générations dessus c'est pour ça qu'on a du mal à faire le lien parce que ça se joue au niveau des grands parents des arrières grands parents c'est pour ça qu'on voit pas du tout le lien et mais ça moi pour moi on peut le voir de manière tragique mais on peut le voir de manière extrêmement positive en se disant qu'il ya un sens caché derrière nos vies et qu'effectivement si élever notre niveau de conscience nous permet de réussir ça c'est à dire de d'échapper à une répétition qui n'a pas de ce qui n'a pas d'intérêt mais qui est programmé mais mais dont le sens de la vie par exemple de celui là était vraiment probablement de la dépasser moi je me dis que c'est super de pouvoir réussir à déprogrammer genre de trucs sans intérêt quoi